Madame Mathilde Panot. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Premier Ministre, je salue la présence de Greta Thunberg aujourd'hui à l'Assemblée Nationale. Avec elle, ce sont des centaines de milliers de jeunes que vous devez voir et entendre. Tous ceux qui vous disent d'arrêter votre marche vers le chaos. L'urgence écologique et climatique est là. Toutes les données de dizaines de milliers de scientifiques sont sur la table. Avez-vous pris connaissance de ces données ? Savez-vous que le permafrost est en train de fondre avec 70 ans d'avance ? Que 60% des mammifères ont disparu ces 40 dernières années ? Savez-vous qu'un tiers des oiseaux a disparu en 20 ans des campagnes européennes ? Que c'est maintenant toute l'espèce humaine dont la survie est engagée ? Dans ce contexte, l'inaction est criminelle. Surtout, comme l'a dit Greta Thunberg il y a une heure à peine, le plus grand danger, c'est quand les politiques et les chefs d'entreprise font semblant d'agir, alors que rien n'est fait, sauf de belles campagnes de communication. Comment pouvez-vous prétendre régler le problème à partir du système qu'il a produit ? Comment osez-vous applaudir les jeunes pour le climat et sans même jour voter cet accord de libre-échange avec le Canada ? Ce jour symbolique dévoilera le vrai visage de ceux qui y sont favorables. Celle d'imposteurs qui disent faire de l'écologie mais font surtout plaisir au lobby. Celle de baratineurs sacrés champions de la terre alors que leur politique augmente les gaz à effet de serre. Celle de tartuffes qui prétendent protéger la biodiversité mais défendent un monde post-pesticidé. Celle d'hypocrites qui applaudissent Greta et vont voter le CETA. La réalité est que nous ne sommes pas obligés de faire venir de l'autre bout du monde des marchandises où nous n'avons pas besoin. Surtout pas des marchandises gravées de pesticides, de farine animale, d'antibiotiques et autres pétroles de schiste. Entendez que dans ce modèle où tous doivent consommer n'importe quoi pour l'accumulation de quelques-uns, se trouve la source de tous nos maux présents et à venir. Combien de temps allez-vous continuer à vous voiler la face et à duper les Français ? La seule écologie possible est l'écologie qui reprend le contrôle de l'économie. Entre le CETA et Greta, il faut choisir. Alors chers collègues, choisissez maintenant. Les générations futures vous regardent et si vous votez pour le CETA, l'histoire vous jugera. Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci beaucoup Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Panot. Grâce au travail conduit depuis deux ans, l'accord entre l'Union Européenne et le Canada a été amélioré. Il a été complété. Et notamment, nous avons intégré un volet environnemental et climatique qui constitue une avancée considérable. Tout simplement parce que nous avons obtenu enfin que le véto climatique soit inscrit noir sur blanc. Et cela, le Canada y a donné son accord. C'est capital, cela permettra qu'aucune entreprise ne puisse venir attaquer nos normes, nos normes environnementales, mais pas seulement, également nos normes sociales. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel l'a reconnu. Le principe de précaution est tout à fait reconnu par l'accord. Et naturellement, nous avons fait en sorte que les accords de Paris soient également pris en compte. Et c'est toute la politique commerciale désormais que nous plaçons sur ce signe, celui d'une ambition environnementale et climatique. Alors, vous disiez la semaine dernière, en conclusion des débats, la patrie ou la mort. Je crois que c'est être patriote, justement, que de permettre à nos filières d'excellence de continuer à exporter. C'est être patriote que permettre aux indications géographiques protégées, qui sont le fruit du labeur des femmes et des hommes sur nos terroirs, d'être reconnus partout. Alors, vous faites parler Mme Greta Sundberg, qui nous regarde. Mais moi, j'ai écouté attentivement Mme Sundberg. Et qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit qu'elle n'a pas d'opinion sur ce traité. Alors, ne nous faites pas choisir. Oui à Greta, oui au CETA. Sous-titrage Société Radio-Canada